Il s'agit des personnes tuées, mardi, mercredi, dans le village Belou, dans le chef de Banali Tchabi et dans les chefferies de Banali Tchabi, et dans les chefferies de Banali Tchabi et dans les chefferies de Banali Tchabi, confirme Lingassa Bena Gorafael, président de la société civile à Banali Tchabi. Parmi les personnes tuées, figure un chef de village, ajoute notre source. Le 6 septembre, c'était l'attaque de la question à Kétidou, il y avait trois morts. Les 9 semaines, il y a eu l'attaque dans les différents villages, tels qu'il y a Belou, Paipaï, Mapipa et d'autres localités, d'autres aux alentours du village Belou. Là, il y a maintenant plus de 30 personnes qui sont morts. Les 9 aussi, il y a aussi une question de ce même adhérent dans la nuit maintenant, où ils ont kidnappé plus de 10 personnes dans le village Mounikoulou, dans le groupe Mounikoulou. Puis ils ont tué le chef de village dans ce groupe Mounikoulou. Parce qu'au total, les personnes qui sont tuées, je pense que le village s'élève maintenant à 40. Et ceux qui sont allévés ? Ceux qui sont allévés maintenant, c'est plus d'autres dizaines de personnes, au moins de 15 personnes qui sont arrivées. Cette information est confirmée par le chef de la chefferie de Banyali Tchabi, Bamanelao Etienne, qui indique que la population traverse une situation difficile. Il plaide pour le renforcement des militaires dans le groupement Tondoli, où l'ennemi traverserait souvent pour aller commettre les tueries. Ces attaques sont attribuées au groupe armé ADEF, actifs dans le territoire venez de Bény au nord Kivu, où se déroulent des affrontements entre les phares d'essai et ces assaillants. Ces derniers, en dehors de kidnappés d'autres civils, ont également pillé des biais de valeur, dont les animaux domestiques, au cours de leurs ingressions. ... – Sous-titrage FR 2021